Et coucou tout le monde, c'est Laula, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Ark Ascendid. Et aujourd'hui, je commence mes premières reproductions pour le Giganto Raptor. Et oui, la dernière fois, on s'est laissé, j'avais tamé un petit level 130, mais j'en ai trouvé d'autres pendant ce temps, donc c'est parti ! Alors du coup, j'ai dédié ce petit terrain au Giganto Raptor, voilà, parce que c'était un petit peu le seul endroit, là, ça commence à faire un petit peu petit. Le seul endroit qui n'était pas occupé, étant donné qu'ici, nous avons les T-Rex, que j'ai quand même bien rangé, parce que sinon, voilà, il y avait un petit fouillis par ici, et puis là, le petit T-Rex rose, il est incroyable ! Et là, c'est mes petites repros que j'ai décalées, parce que je faisais un petit peu de repros de Giganto Raptor. Si vous n'avez pas vu la dernière vidéo, je vous invite à aller la voir. Celle-ci, du coup, elle est mise à l'équerre, parce que je lui ai monté ses points, je me suis baladée avec elle sur la map, donc celle-ci ne servira pas pour la reproduction. Et du coup, voici mes petits Giganto Raptor pour le moment à quoi ils ressemblent. Donc, j'ai mis les noms aussi que vous m'avez mis dans les commentaires, n'hésitez pas à en mettre d'autres, parce qu'il y en aura beaucoup plus des Giganto Raptor. Donc, par contre, je tiens à vous dire que j'y ai passé quand même beaucoup, beaucoup de temps, j'ai l'impression que ce n'est pas si facile que ça de trouver des nids de Giganto Raptor. En plus, avec Patch, on est sur un serveur privé, on n'est que tous les deux, et pourtant, j'arrive quand même pas à en trouver beaucoup. J'en ai trouvé beaucoup, mais quand même qui n'étaient pas au level, et j'ai dû faire des Wipe Dino à chaque fois, donc c'était un petit peu énervant de ne pas en trouver systématiquement. Et quand j'en trouvais, c'était que des level 60 ou 20, donc c'est sûr que ce n'était pas facile, mais j'ai quand même trouvé 240, 240, pas de 240. J'ai trouvé deux Giganto Raptor level 140, et du coup, qui sont sortis level 210, donc je suis très 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 contente. Je vais vous montrer les stats aussi après, et les violets, c'est des level, je l'ai tamé level 105, et après j'ai fait de l'art pro, et voilà ce que ça a fait. Donc ça, ce n'est pas vraiment exploitable. Ce qui est vraiment exploitable pour le coup, c'est vraiment ces deux-là qui est vraiment un couple en plus. J'ai vraiment eu de la chance, là c'est une femelle, et là c'est un mâle. Donc, extrêmement contente encore une fois pour le coup. Et en plus, quand j'ai vu, attention, non, je ne vais pas les tuer, quand j'ai vu cette petite stat, alors pas ici, mais là, 48 en dégâts, je vous dis, j'ai sauté au plafond. Donc, voilà. Donc là, de base, nous, on était vraiment à 30 énergies, 39 en dégâts, et 28 en vie. Dans la dernière vidéo, on était resté à ça. Et du coup, là, j'ai tamé les deux petits, parce que ça ne servait à rien de tamer des 130, étant donné que j'en avais déjà. Donc je me suis dit, c'est soit level 140, soit level 150. Mais level 150, c'est hyper dur à trouver, je n'en ai pas trouvé. Pour le moment, j'en ai vu aucun. Donc je suis un petit peu dégoûtée par rapport à ça, mais déjà, il y a quand même une amélioration, parce que, comme je vous dis, j'avais déjà des levels 130, et là, on passe à des 140, donc c'est carrément mieux. Et là, du coup, avec les deux petits, avec le petit couple 140, du coup, on passe de 37 énergies, 48 en dégâts, et 37 en vie. Donc c'est vraiment génial. Vraiment, je suis très contente. Donc du coup, j'ai envie de faire de la repro, forcément. Et forcément aussi, je vais continuer à faire le tour, pour voir s'il n'y a pas d'autres 140, avec d'autres stats. Pourquoi pas aussi croiser un petit level 150, je ne sais pas si le jeu m'entend, mais ça serait bien. Donc du coup, c'est parti, hop, on va faire la petite repro. Let's go ! Je ne sais plus si lui, il y a encore. Ouais, il y a encore, donc nickel. Vous allez me faire des jolis œufs, et puis pourquoi pas aussi avoir des petites mutations de stats, mutations de couleurs. Là, c'est très joli, parce que là, c'est vraiment un bleu, je ne dirais pas turquoise, mais un bleu clair, un petit peu vert d'eau. Et puis là, voilà, avec des petites couleurs jaunes et bleu turquoise, pour le coup. Et là, on a vraiment une petite couleur bleu-vert, quoi. Enfin, on est vraiment sur du bleu vert, avec du bleu violet, ou du bleu plus clair, avec du orange, du jaune. Voilà, c'est très 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 joli. Et après, forcément, j'aimerais bien remettre la stat, la couleur violette sur les petits bébés, quoi. Qui est un petit peu un mélange de couleurs, quoi. Voilà, comme dirait Yannick Noah. Ouais, c'était nul, je sais, mais je l'ai fait quand même, hein. Bon, donc là, c'est bon, j'ai mon deuxième oeuf. Je vais pouvoir, du coup, les faire possiblement incuber. Alors, du coup, comment je fais ça déjà ? Oh non ! Désolée, non, 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 mais je ne voulais pas te taper, moi. Bon, ça m'énerve. Bonne nouvelle, c'est en train d'incuber par terre. Mais quand même, j'aurais aimé que ça incube dans les parents. Mais du coup, quand j'essaye, hop, de le mettre ici, là, dans les petites poches, dans les petits sacs, ça me dit qu'en fait, les bébés ne peuvent pas aller dans le Gigantoraptor. Parce qu'il faut qu'il soit égal au niveau ou alors qu'il soit plus petit. Mais je ne comprends pas parce que là, c'est level combien alors ? C'est level 210 ? C'est encore pas très clair, hein, ce truc-là. Parce que je les étais à mes 140 et que le level 210 ne compte pas, je ne sais pas encore. Dites-moi dans les commentaires, je suis encore en train d'apprendre la reproduction avec eux. Parce que c'est vrai que ce n'est pas simple. Il m'aurait fallu un 150 et le 150 aurait pu porter eux, peut-être. Et let's go, le bébé, du coup, est sorti 206. Très très bien. Bon, c'est quand même pas 210. Mais bon, on prend quand même. Et du coup, qu'est-ce qu'il a de si exceptionnel, ce petit bébé ? Alors, est-ce qu'il a toutes les stats qu'on voulait ? J'ai envie de vous dire non. Parce qu'il n'a pas le 37 en énergie. Donc ça, c'est pas cool. Je pense que je ne vais pas le garder, du coup. Bah non. Non, 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 non. Moi, je veux le 37 en énergie. Peut-être que lui, il va l'avoir. Mais lui, en tout cas, il ne l'a pas. Donc je suis vraiment désolée. Voilà, c'est atroce. Non, je suis désolée, mais je suis obligée. Voilà. Mais c'est bien atroce. Je suis d'accord avec vous. Mais je ne peux pas tous les garder. Ce n'est pas possible. Ok, c'est bon. Ça va être bon. Ok, très très bien. 225. Voilà, c'est ça qu'on veut, nous. Mais voilà, c'est ça qu'on veut. Alors du coup, là, on est... Mais il n'a pas l'énergie. On va le garder quand même, même s'il n'a pas la stat énergie. Du coup, c'est une femelle. Et qui a la stat énergie ? Ah, c'est toi. Et toi, tu as un mâle. Ok, c'est nickel. Du coup, on va pouvoir la faire reproduire avec le papa. Je vais quand même faire peut-être d'autres petits bébés. Je les laisse incuber ici. C'est nickel. Je ne sais pas comment ça se fait. Ils ne sont pas chiants, en fait, les oeufs de Gigantoiraptor. Ils incubent un petit peu partout, apparemment. Et de ce côté-là, du coup, qu'est-ce que nous allons avoir ? Suspense. Un 211. Ok, qui est sorti bleu plus clair. J'aime beaucoup. Est-ce que lui, du coup, il a toutes les stats ? 37, 48, 28. Pas du tout. Ah, ils sont chiants quand même. Là, ils sont vraiment chiants. Ce n'est pas bon du tout, étant donné que nous, on veut envie du 37. Tu n'as pas ce qu'il faut. Ça, c'est vraiment pratique. Franchement, cette arme-là, c'est vraiment mon arme chouchoute maintenant. J'ai oublié le pompe. Bon, par contre, j'ai remarqué qu'en type bleu, ça n'incube pas au 215. Et là, il n'a pas le dégât. Voilà. Mais c'est génial ! Mais c'est trop bien ! Mais voilà, il a le 37, 38, mais il n'a pas le dégât. Je suis désolée. Allez, tu meurs. Voilà. Comme ça, en plus, on farme un petit peu de viande sans bouger d'ici. Ça, c'est vraiment pratique. Pour celui-ci, qu'est-ce que nous allons avoir ? Wow, là, c'est la régression, là ! Là, on est à 197, mais ça ne va pas du tout, là ! Bah, non ! Qu'est-ce qu'il vous prend, là, de régresser ? Ah bah non, bah non, bah là, les 7 ne vont pas du tout. Euh, bah non ! Bah voilà, bah du coup, on sait où tu vas aller, hein ! Allez, hop, c'est bon ! Peut-être que lui, il pourra élever les prochains petits bébés. Mais en tout cas, lui, il ne peut pas se faire porter par ses parents, donc du coup, on ne peut pas avoir le lien. Bah oui, mon pauvre petit ! Bah ouais, t'es obligé de grandir comme tout le monde. Allez, peut-être un petit peu de chance avec cet œuf. Pourquoi pas ? Pas du tout ! Ah bah, j'y ai cru ! Bah oui, oui, il faut y croire dans la vie. Ok, bah là, il n'a pas la stat d'attaque. Ah là, je viens d'avoir un petit qui est sorti 230. Donc ça, ça fait plaisir. Et du coup, 37, 48, 37. Et bah voilà, on l'a, notre petit bébé, là ! Notre petit bébé parfait ! Trop, trop bien ! Bah, tu vas venir avec moi ! Et du coup, bah, attends, t'es une femelle. Du coup, l'autre, ça veut dire que c'est un mâle ou pas ? Attendez, il faut que j'aille voir. Euh ! Mais... Mais qu'est-ce ! Mais qu'est-ce ! Mais c'est incroyable ! Mais il est incroyable, ce Patch Curtis ! Il est si impressionnant ! Bah alors, Patch, ça flex ? Hé hé, coucou, Lola ! Comment ça va ? Ah bah écoute, ça va super ! C'est mon nouveau meilleur ami, celui-là ! Regarde la couleur ! Il a sorti à mon caleçon ! Ah ouais, il est trop, trop beau ! Tu l'as trouvé comme ça ou t'as fait de la repro ? Non, 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 non ! Que du timing, que du timing ! Là, je suis en plein d'exploration, j'en cherche encore ! Ok, ça marche ! J'ai même un petit bébé, là, regarde ! Ah ouais ! Regarde sur ce côté-là ! Ah, il est trop beau ! Mais moi, mes bébés, ils veulent pas rentrer dans les mamans et papas, là ! Ah, c'est que les bébés sont plus haut level que les papas, peut-être ! Bah ouais, du coup, bah voilà ! Je les élève tranquillement, par terre, comme tout le monde ! À la main ! Bah écoute, au moins, voilà, ils reconnaîtront leur maman, c'est bien, c'est bien ! Bah oui, mais il n'y a pas de bien qui peut se créer, du coup ! Ah, celui-là, il est trop beau aussi ! Ah, celui-là aussi, il a sorti à mon caleçon ! Ouais, mais ceux de gauche, c'est des levels bas, ça compte pas trop, c'est juste pour la couleur, les violets ! Oh si, bah si, mais de toute façon, c'est ce que je disais, on a tous envie de les collectionner, des vrais petits Pokémon ! Bah ouais, c'est trop trop bien, j'ai envie d'avoir un jaune aussi ! Ah ouais, il y en a ? Bah oui, ça existe, et des blancs aussi, des blancs et jaunes ! Oui, le blanc, le blanc, il est impérial ! On dirait des cygnes ! Ouais, c'est vraiment trop beau ! Si on a un blanc, on l'appellera le cygne ou la cygogne, tu vois, qui sont comme ça, quoi ! Ok ! Bah écoute, je te laisse bosser, moi je retourne à l'exploration ! Ok, ça marche ! Les félicitations pour ce petit breeding ! Bah merci beaucoup ! Bah je te souhaite de trouver ton bonheur, hein ! Ah, merci Lola ! Allez, continue ! Bonheur partagé, Lola ! Continue de flâner ! Allez, je te regarde ! Allez ! Alors c'est bon, la femelle, 230, du coup, C'était le petit bébé de tout à l'heure Je l'ai fait ce repro avec son père Et les autres bébés, du coup, aussi C'est des femelles toutes les deux Donc je me dis, bah, en plus, elle, elle a même pas la stat énergie Donc je me dis, bah, celle-ci, je vais peut-être pas la repro Donc là, le bébé est sorti 219 Et là, on a 37, 48, 37 Bah là, ça va rien servir Là, il me faudrait un petit mâle plus haut level Que le papa Là, c'est super parce que du coup, c'est un mâle Et il a toutes les stats Donc ça, c'est vraiment, vraiment trop cool Donc du coup, voilà, le papa se fait remplacer par lui Ah, mais là, nous avons encore mieux Nous avons un petit bébé 230 Donc mieux que le père Mieux que lui Et tout aussi bien que la maman Est-ce qu'il a les bonnes stats ? 37, 48, 37 Et bah voilà Nickel chrome Celui-là, je le garde Bon, lui, je vais le garder aussi On sait jamais, voilà Si on veut aller se promener D'ailleurs, c'est ce qu'on va faire tout à l'heure Et on va se battre et tout On va un petit peu tester Le petit gigantoraptor Mais du coup, ça va être lui Qui va se repro avec la maman Voilà, comme ça, j'aurai 2 230 Bon là, ils viennent de refaire des bébés Et du coup, on a le petit 230 Mais en fait, ce qui m'a interpellé C'est sa couleur Il a la petite couleur orange sur lui En plus du bleu Donc très très joli Et eux, ils ne l'ont pas Donc ça se trouve, c'est la couleur De ce petit orange-là Sur le bout des plumes Qui s'est mis du coup A l'arrière Comme ça Ça fait vraiment très joli Et du coup, j'ai remarqué également Qu'il y avait une petite mutation Là, je vois pas trop où elle est Mais en tout cas, il y a une petite mutation Donc c'est plutôt pas mal Donc celle-ci, je vais la faire se reproduire Avec celui-ci Donc là, ils ont grandi C'est bon Donc là, ils vont faire des bébés Et j'aimerais bien aussi prendre canopée Pour pouvoir intégrer aussi la couleur Ça pourrait être vraiment sympa Ouais, d'avoir des gigantoraptors Level, ouais, 240 C'est vraiment pas mal Mais violet Ça serait bien Combiner avec le bleu Le violet et le bleu quoi Quelque chose vraiment d'hyper coloré Oh, bah voilà Et là, un petit 240 Très très bien Un petit mâle Ok, bah 240 également Et bah dis donc Femelle et mâle Ouah Ok Et bah là, il y a tout qui nous sourit C'est vraiment super Du coup Oh là là J'ai eu trop peur Ok, je l'ai sifflé Sans faire exprès celui-là Non mais Tu t'invites à la fête Je croyais qu'il y avait un T-Rex dans ma base Genre un T-Rex sauvage Mais non Du coup, j'étais en train de vous dire Que pendant que ces deux petits-là Sont en train de grandir Et bah du coup, nous On va aller taper un petit peu Avec le Gigantoraptor Ça va être pas mal De voir un petit peu À qui on peut se mesurer Je sais pas du tout Si on peut faire des bosses Avec des Gigantoraptors Possiblement À tester Ok Bon bah déjà On va essayer de tuer ça Donc on fait déjà du 130 dégâts Et aussi, j'ai remarqué Que quand on avait les petits dans nos sacs Et qu'on avait fini de tuer des dinos Pour eux Pour vous savez, faire le lien Et bien après On pouvait avoir un buff de dégâts Mais un truc de ouf On tape très très fort Mais durant un court instant Après on a un cooldown Et après Les dégâts Bah reviennent à la normale Pour le moment Bon bah oui Je mets un petit peu Longtemps quand même À le tuer Mais ça va Toi du coup Comment ? Ah ouais 45 65 Ok Oh il y a un trou d'on là C'est pas bon pour moi Je vais mettre Ma petite armée Ok Allez c'est parti Let's go Mais toi Pourquoi tu fais rien ? Allez Faut attaquer Il y a un Ah mais c'est mon carcan Quoi ? Mais il a sauté de tout là-haut Mais Oula Il y a un truc que je ne comprends pas là Non 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 Mais toi tu Non mais Non Toi ça ne va pas Toi on sait que tu sais taper Il n'y a pas de problème Tu n'as rien à prouver Et je crois qu'il a sauté de tout là-haut Parce qu'il y a une petite plateforme là-haut Je crois qu'il a grimpé Ok Oh ils m'ont dit morphodon là Ah ouais il a dû faire Non mais j'ai l'impression Que tous mes dinos Mais c'est pas Mais c'est pas mon dinos Oh non mais C'est n'importe quoi J'ai cru que c'était mon dinos Ok bon Là il y a tout pour me faire tourner en bourrique Clairement Allez on va monter les points un petit peu Ah ouais Histoire de s'amuser Parce que de toute façon Ceux-là je ne vais pas les utiliser Donc Ah oui par contre Tu n'as pas beaucoup de points de vie Ok très bien Et toi Allez hop On monte où on attaque C'est pas grave S'il y en a qui décèdent Clairement Ah bah tiens Il y a un petit terry à côté On va pouvoir faire ça Let's go Allez On attaque ce terry là Allez allez Mais l'autre il ne veut pas Attaquer ma cible Ok c'est bon Là ils veulent bien Ok suivez moi tous C'est parti On va faire une petite balade Ah bah tiens Il y a un alpha ici Allez Tout de suite Allez on y va On le pète Ce petit alpha Allez 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 Ah bah tiens En plus il y a des terry et tout Allez on va voir C'est n'importe quoi Allez les gigantes On raptor On y va On tue tout le monde Qu'est-ce qu'il a lui Il fait demi tour Déjà je tape Un peu plus fort Mais c'est vrai que le terry me fait quand même Très très mal Mais ça va Ah ils ont tué l'alpha Oh mais j'ai bien l'impression Qu'ils ont tué l'alpha Mais c'est génial C'est qui qui a tué l'alpha Ah bah c'est toi qui a tué l'alpha Et bah félicitations Par contre en vie Ouais je vais te mettre au moins 7000 de vie Et ouais Faut un petit peu très gêne là Parce que t'es un petit peu pas bien Mais franchement déjà Il tape Il tape des alphas Et il tape Deux terry en même temps Donc c'est plutôt pas mal Bon c'est bon Ils sont tous rétablis Donc ça c'est juste Trop trop bien Oh bah tiens il y a un autre alpha On va le faire tout de suite Et après on va aller de l'autre côté Et voir si on peut pas Se mesurer à un T-Rex Pour le fun Voilà tout simplement Pour voir si S'ils y arrivent ou pas Voilà je leur lance un petit défi Allez c'est parti Bah déjà l'alpha ils l'ont bien Là il y a eu un 1300 dégâts Ça c'est juste incroyable Ah ils sont à l'affût Ils sont vraiment très très bien Ah bah c'est toi du coup Qu'as eu les points Mais incroyable T'as bientôt 10 000 de vies toi Mais lui il carie lui Je vais un petit peu le régène quand même Et ce qui est bien aussi Pour se déplacer avec eux C'est qu'en fait ils vont partout Ils se bloquent nulle part Franchement c'est hyper fluide De se déplacer avec eux Donc ça c'est vraiment Beaucoup beaucoup trop cool Ah oui mais on peut plus passer Par ici là Mais non mais ça c'est pas pratique Ah si c'est bon on peut encore Bientôt on ne pourra plus Mais voilà Déjà ça c'est bien qu'on puisse Alors est-ce que ça nage bien Alors là ça nage Ça nage pas parce que C'est à pied mais Ok très bien On va voir un petit peu Ce qu'on a là Bah là on a un spinot tiens Ah bah non Bah non Bah non ça compte pas du tout là Non 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 Mais là ça compte pas Ok c'est pas grave Venez on va autre part Il y a bien un T-Rex Ah bah tiens Il y a un autre spinot là-bas Plus un Rex Allez c'est parti On y va Ça se trouve ils vont tous mourir Mais c'est pas grave Au moins Voilà Ils s'entraînent On voit un petit peu De quoi ils sont capables Allez déjà on s'attaque au Rex Il y a le Spino Ok très bien Et là il y a le Rex ici S'il vous plaît Pour que vous m'aidez Allez On n'oublie pas de faire Le petit coup de pat Le petit coup de pat Ah bah voilà Ok pas très bien Bah il y a un autre Spino là-bas On va y aller Allez 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 Je vais peut-être mettre Un peu plus de dégâts Oula J'ai cru il allait me foncer dedans Et tout pour m'attaquer Mais pas du tout Allez viens ici Allez allez Est-ce que je peux mettre Des gros coups là Allez allez Oh ouais Non mais Oh oui mais c'est puissant Quand même hein C'est très puissant Tout ça Ah oui 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 Les gigantoraptors C'est très puissant Voilà Je vous le dis Même s'il n'y a pas Beaucoup d'armure Sur leur selle Oula Nous voyons des choses Ah non Pas le micro raptor Non Faites tous quelque chose S'il vous plaît C'est bon Ok alors attendez Laissez moi me réveiller Ouais Ok Ok Super Bon forcément là Je suis sur le meilleur Il est level 258 Bah déjà si eux Ils arrivent à battre Des spinots Des t-rex Bon après j'ai pas vu trop Le level J'aimerais bien me mesurer A A quelque chose Oula Alors toi Tu vas le laisser tranquille Allez hein Voilà Non mais c'est bon là Bon par contre Ils me rentrent un petit peu Tous dedans là Non faudrait que je retrouve Quelque chose D'un peu plus féroce Non mais sérieux quoi Regardez Comment c'est beau C'est très très beau Là j'aimerais Des petits t-rex Là par ici S'il vous plaît Ici c'est vraiment magnifique Comme quoi Ohlala Comment c'est beau ici Par contre c'est tellement Maniable Un gigantoraptor Et même Là il y en a Voilà Là il y a tous les gigantoraptors Qui me suivent Et pourtant Et bah ça suit bien Bon par contre L'autre il a un petit peu du mal Mais c'est bien la première fois Qu'ils galèrent un peu quoi Parce que d'habitude Ça galère pas Ah Il y a des piranhas C'est pas grave Ok Là Il y a Un t- Non mais Tais toi toi Là il y a un t-rex Normalement par ici Oh Bah d'accord Allozor T-rex Bah ils sont où Les autres Je 1v1 Un t-rex Pour de vrai Pour de vrai Je 1v1 T-rex Le coup de la patte Par contre Ça fait Ça fait vraiment des dégâts Ok Bah venez On va continuer par ici Ohlala Une meute d'allozor Allez c'est parti Allez 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 On y va Allez on va essayer De battre tout ça Ah ouais là ça tape un peu plus fort Allez on essaye de faire le coup de pied Le coup de patte Allez On continue Ah ils vont peut-être pas battre tout ça Allez le coup de patte Allez 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 On y est presque avec le t-rex On y va Allez là je vois qu'il commence un petit peu à saigner Ah ils vont tous mourir ou pas ? Ah ok le t-rex qui est mort Ok on y va On y va On y va On y va On donne le meilleur d'entre nous Le meilleur de nous Allez j'y crois Allez j'y crois J'y crois fort Allez on y va Bon c'est vraiment très dur Mais on va arriver à bout On arrive à bout Ok lui là Ok il y a un gigantoraptor qui est mort Allez moi ça va je suis midlife Allez encore 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 Allez 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 Oh il y a un petit bébé t-rex en bas Ok un autre gigantoraptor qui est mort Ok et bah on a eu deux pertes Mais on a réussi le combat Non mais incroyable C'est n'importe quoi Voilà Mais c'est cool Par contre le bébé t-rex est peut-être mort Mais ils sont partis où ? Bah les copains Ah non 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 mais arrêtez de vous battre là Arrêtez de vous battre On a eu deux pertes C'est pas grave C'était les plus faibles Euh C'est atroce de dire ça Mais voilà quoi Au moins on a réussi Le combat c'est une victoire Voilà il y avait une meute d'allosaure avec un t-rex Franchement Très beau combat je trouve Bon là j'arrive à temps pour les imprints Donc ça c'est super super cool Voilà il y en a un qui voulait se promener Et l'autre qui voulait un câlin Par contre quand ils grandissent comme ça sur le sol Après il y a leurs pattes qui s'enfoncent On dirait ils sont juste couchés C'est vraiment Bah c'est vraiment mignon je trouve Ils sont pratiquement grands Donc on va attendre que eux grandissent pour faire les bébés Voilà pour avoir nos derniers bébés Oula bah celui-là il a bien souffert Hein dis donc Regardez on voit à travers ses plumes Il a plus de plumes le pauvre Mais en tout cas voilà Je referai des bébés Pour savoir jusqu'où je peux aller en termes de stats Mais après du coup Cette dernière portée Ma priorité sera de trouver des gigantoraptors 150 C'est primordial Parce que je ne peux absolument pas élever mes propres gigantoraptors Dans la selle de mes gigantoraptors Donc c'est vraiment bizarre quoi Cette méthode Je pense qu'on n'aura pas ce problème là Quand on aura un gigantoraptor Level 150 Mais en attendant On a ce problème Donc c'est un petit peu chiant Moi je voulais Je voulais faire ça avec vous Mais Bah impossible de les mettre dans la selle quoi Ils sont beaucoup trop haut level Pour les parents Donc Donc voilà J'essaierai de mettre la petite couleur violette aussi Ça serait Ça serait vraiment sympa Alors nous avons celui-ci Qui vient de sortir 242 Donc ça c'est bien Je le garde Ah il y a eu des mutations De ce côté là J'ai pas vu venir Mais en tout cas C'est le cas Alors je sais pas où En tout cas le petit 242 Il fait vraiment Vraiment plaisir Je vais continuer moi A faire de la repro De mon côté Je pense que pour cette vidéo Ça va suffire En tout cas Dites moi Les couleurs De vos gigantoraptors Franchement ça m'intéresserait Énormément Et à l'avenir Et à l'avenir Il va falloir que je trouve Un petit 150 Comme ça Je pourrais peut-être Porter mes petits bébés Dans les selles Et aussi Mes repros D'argent à vis Parce que oui Regardez Je pense que vous l'avez vu tout à l'heure Mais regardez comment celui-ci Il est vraiment Hyper beau En tout cas Ça change de ce petit Vert sapin Que je pouvais plus voir Là je suis très contente De toute façon Voilà Je vais reprendre ça Mais c'est vrai Que ça aurait été sympa De mettre les petits Argent à vis Dans les selles Des gigantoraptors Mais c'est vrai Que ma petite repros D'argent à vis Ça fait des plombes Que j'y suis Après j'en fais pas Tous les jours Je suis un petit peu lente Par rapport à ça Parce qu'il y a tellement De choses à faire Sur Ark Que c'est vrai Que c'est pas La première chose Que je fais Quand je me connecte Mais je le fais quand même Un petit peu Une fois de temps en temps Comme là Vous voyez J'ai quand même réussi A avoir des petits résultats Assez cool Et grâce aussi A notre petite armée On a pu voir Que ça rigolait pas Chez les gigantoraptors En tout cas les amis J'espère que cette vidéo Vous aura plu N'hésitez pas A liker, commenter, partager Et à vous abonner Si c'est pas déjà fait Et moi Je vous dis à dans une prochaine vidéo Bye tout le monde